Alors, je suis ma compagne de Marc de Rion. Marc, trois buts, une passe, quatre points. Honnêtement, qu'est-ce que t'as mangé avant le match? Je vais te dire bien honnêtement, ça a commencé quand je me suis levé le matin. Je pense toute ma préparation tout au long de la journée. Mon sommeil, qu'est-ce que j'ai mangé, la visualisation que j'ai faite, la préparation avant le match, mon warm-up. Tout s'est super bien passé. Et puis, je te dis, honnêtement, c'est bizarre à dire, mais j'avais un bon feeling. Je me sentais super bien. Je me sentais prêt pour le match. On ne s'attendait pas à un match aussi facile à votre part. Je veux dire, le Japon vous a battu à plusieurs reprises. Comment on explique ça? C'est dur à expliquer vraiment parce que nous autres, on ne savait pas vraiment quoi s'attendre. Nous autres, on s'est préparé comme n'importe quel autre match. On savait ce qui s'est passé dans le passé. Il fallait les prendre sérieux. Et puis, nous autres, on est sortis du début du match. On a joué notre match. Et puis, je pense que ça a vraiment fait la différence. C'est qu'on a joué notre pace. Et puis, je pense que c'est vraiment ça qui a fait la différence. Dernière question, Marc. Comment on se prépare demain contre la Norvège? On se prépare comme n'importe quel autre match. Moi, j'ai eu un super bon match aujourd'hui. Alors, je vais essayer de répéter les mêmes choses que j'ai faites aujourd'hui. Que ce soit le sommeil, qu'est-ce que j'ai mangé, la visualisation, la préparation, le warm-up avant le match. Je vais essayer de tout faire le même qu'aujourd'hui. Merci, Marc. Merci beaucoup. Dominique Larocque, gros but en première période. Bon, une victoire de 11 à 0. Mais je ne pense pas que vous attendiez à un tel gain. Non, c'est sûr qu'on ne s'attend jamais à un tel gain. Les Japonais peuvent tout le temps nous surprendre. Ils ont surpris en 2010 à Vancouver. Mais je ne sais pas si c'est le décalage qu'ils ont encore dans le corps. Mais on a très bien performé. Justement, comment on explique cette performance-là? Vraiment, tout le monde a joué un fort match. Les avants, les défenseurs, Saint-Amand, je veux dire, il a effectué deux arrêts, mais il les a fait. Je veux dire, vraiment, tout le monde était impeccable sur la glace. Comment on peut expliquer ça? Bien, la cohésion. La cohésion était là. On a très bien joué. On a respecté le plan de match. La communication était excellente. En gros, on a performé à tous les niveaux comme on voulait. Comment on se prépare demain contre la Norvège? Bien, on va regarder les vidéos. On va se focusser sur ce qu'on n'a pas bien fait durant le match pour essayer de ne pas répéter les mêmes erreurs demain. Merci, Dominique. Ça fait plaisir. Merci. Merci. Merci.